La BMW M3 a toujours fait figure de référence en matière de berline sportive. Dynamique mais polyvalente, rigoureuse mais confortable, elle s'est rapidement taillée une réputation à la hauteur de ses ambitions. Si cette troisième génération demeure fidèle aux lignes de la série 3, les designers municois lui ont ajouté quelques éléments extérieurs spécifiques. A commencer par des élargisseurs d'ailes, des petites grilles latérales façon Z8, un aileron discret ou encore des jambes de 18 pouces en alliage équipées de pneus extra-larges. Il n'y a guère que le look de l'antenne placée sur le toit qui soit discutable. Plus agressive que jamais, elle s'est allongée de 6 cm et élargie de 7 par rapport à la génération précédente afin d'offrir un habitacle plus généreux. Celui-ci demeure pratiquement inchangé hormis les sièges sport à réglage électrique avec mémoire de position ou encore un tableau de bord hérité de la M5 sans oublier les 6 airbags. A l'avant, le capot dissimule une mécanique beaucoup plus généreuse. Pourtant, malgré l'arrivée de 22 chevaux supplémentaires, le rapport poids-puissance a été légèrement revu à la baisse. Mais je vous rassure, avec ces 343 chevaux, le 6 cylindres 3 litres de 24 soupapes possèdent suffisamment de souffle pour satisfaire les plus exigeants des conducteurs. Bien qu'elle pèse 110 kg de plus, elle n'a rien perdu de sa vélocité et elle continue d'affoler les chronos. Ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher une différence de comportement, mais plutôt dans les sensations, comme nous l'avons constaté sur les routes tourmentées d'Andalousie. L'arrivée en série de l'ESP et du pont arrière autobloquant, en plus de l'anti-patinage, rend la conduite d'une facilité déconcertante. La direction douce et précise permet d'enchaîner les virages sans jamais avoir besoin d'anticiper. Ajoutez à cela une parfaite souplesse et des montées en régime musclé, vous obtenez alors un cocktail auquel on devient vite accro. Encore plus si l'on décide d'enclencher la position sport, car on se retrouve alors au volant d'une sportive de caractère. Il n'y a guère que les suspensions arrière beaucoup trop raides qui ne se montrent pas à la hauteur. Sur la route, le freinage avec ABS demeure sécurisant, mais quelques tours sur le circuit de RRS ont suffi pour montrer ses limites. Enfin, pour ma part, j'aurais préféré une boîte 6 rapports à commande séquentielle au volant pour parfaire le tableau presque idyllique de cette tonique Teuton. Sachez pour finir que chacun des 600 exemplaires prévus pour la France à partir de mars 2001 sera facturé 375 000 francs. Chez BMW comme ailleurs, la perfection se paie au prix fort.